Do you know what a big oriental poison ? Dans le milieu du banditisme Oui Je voulais vous raconter l'histoire mais je me suis dit que je le ferais sur une autre vidéo Si vous êtes chaud et chaude, vous mettez 20 000 likes Et je vous présenterai mon père Qui était Pablo Emilio Escobar, Gavir, non je rigole C'était le Pablo mais du bled, d'accord ? Mais ne vous inquiétez pas, mon oncle était aussi sévère que Pablo Escobar, croyez-moi Je vous raconterai l'histoire de ma famille Qui a été racontée par ma mère et ma grand-mère à ma femme Donc c'est confirmé, je vous raconterai même ma grand-mère et ma mère en vidéo Je vous raconterai un petit peu pour que jamais ces histoires plus tard Puissent sortir de leur contexte ou que quelqu'un d'autre puisse les raconter à ma place Mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que je faisais partie d'une famille de mafieux Après voilà, comment vous le précisez, comment vous dire tout ça Je vous le raconterai très prochainement si vous êtes chaud et chaude, vous mettez 20 000 likes Je vous le ferai, promis, ok ? Bref, aujourd'hui en tout cas vidéo assez sympa pour vous présenter mon père Parce qu'il va bientôt arriver en France, il va bientôt venir me voir après 10 ans que je l'ai pas vu Mon père que je respecte beaucoup parce que mon père c'est le genre, je dis bien, le genre de musulman Qui a su lâcher des millions pour la religion Alors que la plupart du temps, il lâche la religion pour des millions C'est comme ça que ça se passe souvent dans le monde Mon père il a fait l'inverse, il a lâché l'argent pour la religion Et c'est pour ça que je respecte beaucoup mon père Je vais vous montrer quelques photos Interdiction de se moquer bande de salauds sur Twitch Ils m'ont dit, ouais t'inquiète on va pas se moquer tonton, on va pas se moquer Mais non on est pas comme ça J'ai mis la photo, ils m'ont dit, ouais tonton, dirait ton d'or, il fait partie d'un cartel colombien Je dis bande de bata Bref, je vais vous montrer Une photo de lui quand il était jeune Là c'est mon père quand il levait le poing comme ça C'est quand il faisait partie un tout petit peu du délire Là il était un match de foot Voilà Et là, l'autre, hamdoulilah, c'est mon père Quand il a grandi Et qu'il est rentré, machallah, dans la religion musulmane Et là c'était, il me semble, quand il était à la Mecque je crois Si je dis pas de bêtises Donc voilà, ça fait plaisir Maintenant vous savez qui est mon père Merci, au revoir, à très très bientôt Non plus sérieusement Je voulais vous faire une vidéo qui était assez osée Bon mon père ça le dérange pas Parce que c'est des histoires qui ont eu lieu à l'époque en Algérie C'est une histoire de famille Il faut pas avoir honte de sa famille Il faut pas avoir honte de ce qu'on est, de ce qu'on a été Et comme je dis, ce qu'on a été c'est pas bien grave Tant qu'on essaye d'améliorer la personne et le futur Voilà, oui Et puis faut pas oublier que c'était à l'époque aussi C'est absolument plus pareil maintenant Voilà A l'époque il y avait beaucoup de gangs, beaucoup de choses comme ça Voilà Et c'était fait comme ça, le monde était fait comme ça Maintenant ça a évolué Donc c'est pour ça Je suis sûre que certains de votre famille ont fait partie d'un gang ou autre Et vous êtes même pas au courant C'est vrai, ça c'est vrai Donc c'est pour ça que sur la photo vous voyez que mon père il a plein de tatouages et tout C'est parce qu'il faisait pas partie d'un gang C'est pas comme ça qu'on appelle ça Mais plutôt d'une famille Nous c'était plutôt Un réseau On dit un réseau peut-être non ? Non c'était nous C'était vraiment nous Le grand-oncle c'était vraiment comme un parrain en fait C'était vraiment le mec qui était assis Il foutait rien Et il disait toi tu fais ça, toi tu fais ça Lui tu lui casses la bouche Tu vois lui c'est le grand-oncle Parce que mon père c'était pas le patron Je vous dirais bien que mon père c'était le gros patron Mais c'était pas le gros patron Le gros patron c'était le grand 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 frère Le grand-oncle C'était lui le patron Et il gérait son petit frère donc qui était mon père Et il gérait mon oncle Le petit donc qui était le petit frère de mon père Et on va dire que mon père était le sage Et mon oncle était celui qui faisait le sale boulot Faut pas trop en dire Voilà j'en dirais pas trop Mais voilà attention Ce que je vous raconte là c'est des trucs qui ont été réglés avec la justice Attention je tiens à préciser quand même Voilà mon père Maintenant c'est un musulman Des plus droits Machallah Toujours à ça là Toujours ci toujours ça Machallah Bref Je vous expliquerai ça plus tard Prochaine vidéo si vous êtes chaud et chaud Je vous ai présenté un peu mon père Voilà j'ai hâte qu'il vienne me voir Ca fait très très longtemps que je ne l'ai pas vu Et pour vous raconter une anecdote rapidement j'en profite La dernière fois que je suis allé voir mon père Il ne m'avait pas reconnu En fait j'avais quitté mon père à l'âge de 7 ans Et je suis allé le revoir à l'âge de 16 ans Et il ne m'avait pas reconnu Parce que à l'époque je ne faisais pas de vidéo YouTube Il n'avait jamais de souvenirs de moi Jamais de photos de moi Et donc forcément vu que mon père et ma mère Quand ils se sont séparés Ils se sont vraiment mais vraiment vraiment séparés Et qu'à l'époque en 2000 En fait à cette époque En 2000-2001 Il n'y avait pas Internet Facebook, YouTube Il n'y avait pas tout ça C'était pas comme ça à l'époque C'était beaucoup plus téléphone Les photos c'était compliqué Les lettres et tout Il n'y avait pas de Prenez une photo Tu vois il n'y avait pas ça avant Les photos comme ça après Ca n'existait pas normalement Bref tu veux dire un truc ma chérie ? Oui et d'ailleurs vous allez voir De qui tient sa calvicie Comme ça ça vous aidera un petit peu dans votre chemin Parce que beaucoup demandent Mais pourquoi tu n'as pas beaucoup de cheveux ? Et bien vous allez comprendre Et bien mon père était millionnaire Et au lieu de me filer des millions Il les a jetés Et il m'a foutu une calvicie à la place Chacun son délire Moi j'espère juste que je n'aurai pas une fille Parce que j'ai peur qu'elle ait une calvicie Non mais t'es sérieux ? Bref juste voilà petite courte vidéo pour vous dire tout ça Pour vous montrer un petit peu mon père Pour le présenter j'avais vraiment envie Parce que j'ai jamais osé le faire en fait Et hier sur tweet j'ai osé Et j'ai vu que les gens avaient bien rigolé Que c'était bon délire Et qu'on avait bien rigolé Et je voulais vraiment le partager avec vous Parce que bientôt vous allez le voir sur la chaîne Et je voulais vous présenter un peu qui c'était Et avant que vous le voyiez Bah je voulais également aussi quand même Vous expliquer son histoire Voilà Vous expliquer un peu son histoire Bref Prenez soin de vous de la Mifa A très très bientôt Pour ceux qui me disaient Ouais mais c'est chou Tu expliques l'histoire de ta famille sur internet Mais en même temps c'est normal A l'époque au bled c'était carrément son journal Donc c'est des trucs qui ont eu lieu Je veux dire au bout d'un mois Il faut assumer qui tu as été Si tu n'assumes pas qui tu as été C'est que tu n'assumes pas qui tu es pour l'instant Tu vois Je veux dire il faut s'assumer dans la vie T'as fait des conneries Ok T'as fait des trucs un peu mafiosi à l'époque Ok Ce qui compte c'est ce que t'es maintenant Et ce que tu comptes devenir plus tard C'est ça qui compte C'est pas ce que tu as été C'est ce que tu comptes devenir Voilà Bref Prenez soin de vous d'Amif A très très bientôt c'était GameX13 Tchuss ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz